Une table ronde portant sur le thème les perspectives du partenariat économique et scientifique entre le Tchad et la Turquie s'est tenue ce matin à la Maison de la Femme. C'est une initiative du Centre culturel des recherches et des études africaines et arabes en collaboration avec l'Institut arabo-turc pour les études stratégiques, la Confédération internationale pour l'agriculture et l'alimentation de la Turquie et l'Université EGTchad. Reportage à Devahmat Ben Rahman. La relance de l'économie tchadienne qui traverse actuellement une période de crise nécessite un partenariat économique agissant à même d'attirer les investisseurs. Telle est la quintessence de cette table ronde placée sur le thème les perspectives du partenariat économique et scientifique entre le Tchad et la Turquie. Le président du Centre culturel pour la recherche et les études africaines et arabes, le professeur Saleh Aboubakar a présenté les potentialités dont dispose le Tchad et qui peuvent intéresser les investisseurs turcs étant donné que la Turquie représente la 17e économie mondiale. Producteur Ali Abdraman Hagar, fondateur de l'Université EGTchad, les relations entre le Tchad et la Turquie datent de longtemps. Ce partenariat, souligne-t-il, permettra au Tchad des bénéficiers du transfert de technologies et du savoir-faire turc. De son côté, le directeur de l'Institut arabo-turc pour les études stratégiques, docteur Mohamed Adil, a relevé que les universités tchadiennes seront impliquées dans ce partenariat. Abondant dans le même sens, le président de la Confédération internationale pour l'agriculture et l'alimentation de la Turquie, Akan Yüksel, indique qu'aucun pays ne peut amorcer son développement sans l'agriculture et l'élevage. Et le Tchad dispose de ses atouts, souligne-t-il. Cet investisseur turc annonce à cette occasion la création dans les prochains jours au Tchad d'un centre de formation agréé en agriculture et en élevage. Prélude à l'organisation de la toute première édition de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat ici en Djaménan, le réseau des jeunes pour le développement et le leadership par la voix de son coordonnateur national a fait un point de presse. Cette édition sera placée sous le thème « Quel modèle de développement pour l'écosystème entrepreneurial au Tchad ? » Suivez plutôt le coordonnateur national. L'objectif de notre rencontre, c'est d'informer l'opinion publique par rapport à la semaine mondiale de l'entrepreneuriat qui sera célébrée au Tchad à l'instar de 170 autres pays. La semaine mondiale de l'entrepreneuriat vise à développer et à créer l'écosystème entrepreneurial à travers les activités, les ateliers, les masterclasses et de compétition d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est la solution adéquate pour remédier à ce problème d'emploi. Alors, du 13 au 19 novembre, nous allons essayer de former une communauté de jeunes entrepreneurs, une communauté des innovateurs, une communauté des jeunes qui veulent se prendre en main, qui veulent oser le parcours d'entrepreneuriat afin de créer de la valeur au sein de leur communauté. Dans le reste de l'actualité, la Croix-Rouge du Tchad forme ses membres des comités régionaux des directions sur la bonne gouvernance. Un atelier de formation se tient depuis ce matin. Ici, en Djamena, on fait le point avec Anastasie Bissi. Pour une gestion efficace dans la réalisation de ces activités, la Croix-Rouge du Tchad regroupe les membres du comité régionaux et de direction sur la question de la bonne gouvernance. Ces assises devraient à terme permettre aux participants d'améliorer leurs prestations. Pour le trésorier général de la Croix-Rouge, cette rencontre est un plus pour soulager davantage les souffrances humaines. La présente formation vient à point nommé. Elle permettra de renforcer vos capacités, les présidents régionaux, urbains et membres du comité de direction. L'objectif de cet atelier est d'outiller les présidents des comités régionaux et les membres du comité de direction de la Croix-Rouge du Tchad. Le trésorier général exhorte les participants à contribuer au débat puisqu'il s'agit selon lui de l'intérêt de l'humanité. Le président de l'Association pour le développement de la région de l'Enedi Est, Issa Issaqa, a fait un point de presse, occasion pour lui de présenter les objectifs de son association au public. Suivez plutôt. L'Enedi Est, étant une région défavorisée par la nature, l'environnement y est hostile. Cette région est habitée par un peuple agro-pastoral et laboré. Les pluies sont rares, le couvert végétal est quasi-inexistant, ajoutez à cela les péromènes de la désertification. L'Association accordera un point particulier à la scolarisation, surtout celle des filles. Ces objectifs sont définis à l'article 6 de ces statuts, qui sont susciter et appuyer les initiatives de développement, consolider et développer l'unité régionale, la solidarité et l'entente entre tous les jeunes, lutter contre la désertification et l'avancée du désert, établir des relations avec d'autres organisations, tant nationales qu'internationales, et bras en pavers de l'environnement, défendre les intérêts moraux et matériels de l'assurance. À Amdiaras, dans la région de l'Énidie-Est, le gouverneur Hassan Djorobo, accompagné de ses proches collaborateurs, a effectué une visite à la maison d'arrêt, objectif s'enquérir des conditions carcérales des prisonniers. Kaliangavoutna. Construit sous forme d'un canne de passage pour les prévenus avant leur transferment à Fada, ce bâtiment est érigé en maison d'arrêt d'Amdiaras depuis la création du tribunal des premières instances dans cette ville. Pourtant, ce local ne respecte pas les normes carcérales. Saturation des cellules, manque de moyens roulants, de subventions, l'accès de détenus aux soins et à une ration alimentaire, sont les difficultés que rencontre l'administration. Informé de la situation, le gouverneur de la région de l'Énidie-Est, Hassan Diorbo Beira, accompagné du député d'Amdiaras, Abdraman Borgou et du procureur de la République d'Amdiaras, sont venus s'enquérir des conditions des vues de ces détenus. Une visite guidée dans ce centre pénitentiaire a permis au gouverneur et à sa suite de se rendre à l'évidence des difficiles conditions dans lesquelles vivent ces détenus. ...charges par le gouverneur. Et ce n'est pas normal, nous avons tous, qu'il y a un budget au niveau du ministère de la justice et du garde des soins à ce qui concerne les détenus et des maisons d'arrêt. Le plus grand problème, c'est que même la maison d'arrêt ne dispose pas d'un véhicule pour aller leur chercher les bois de chauffe, même pour extraire les prisonniers pour aller participer à l'administration. Le premier magistrat de la région de l'Enedi-Est, Hassan Diorbo Beira, a à cette occasion lancé un pressant appel au gouvernement pour assister cette structure carcérale. Pour le gouverneur, les détenus ont les mêmes droits ou même titres que tous les citoyens du pays. Hassan Diorbo Beira demande aussi aux bonnes volontés et aux organisations non gouvernementales de voler au secours de ces détenus. ... Sous-titrage FR ?